Salut les rageux, on est à un événement comme vous le voyez Samsung et comme tu t'en doutes, ce que tu vois là a été tourné avant l'annonce donc oui il y a des infos que j'ai pas forcément totalement sous la main, il y a des infos que j'aurai plus tard, en attendant profite de ce que je vais te parler parce que c'est exclusif et on se retrouve en fin de vidéo pour un feedback personnel en dehors d'ici et on se retrouvera aussi plus tard pour les tests complets quand les smartphones et les périphs arriveront à à la maison, en attendant, profite ! Bon on commence avec les nouveaux écouteurs de chez Samsung, ici ce sont les 3 classiques donc on voit que c'est toujours le même système que par avant sauf que cette fois-ci on a la nouvelle encloche qui est dans l'extérieur, tout ce qui est des bactiles et les autres modèles qui sont les ultra E par contre sont internes, vous pouvez les montrer, vous les comparez, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant mais en gros c'est beaucoup de nouveautés vis-à-vis des milliards de Samsung mais si vous avez un direct 64 ou un full, vous pouvez faire de la traduction automatique via des écouteurs sans ressortir votre téléphone, c'est très pratique, j'essaie de choper les écouteurs. Donc ici j'ai un nouveau ultra E, ce qu'on va sur le milieu, interne et E, et aussi la spécificité c'est qu'une fois qu'ils sont allumés, on a une barre lumineuse sur le côté qui permet justement de voir un petit peu comment vos écouteurs sont actifs, etc. personnaliser la lumière en fonction de ce que vous voulez, donc on voit la différence entre les deux, on a des écouteurs qui sont externes et internes, donc ça ce sont des premium, des super premium, et donc ça ce premium ça reste quand même, ça me semble mieux. Au niveau design, les deux sont ultra similaires, sauf qu'ici il faut aimer avoir un cheval de règne, donc finalement je déteste ça, donc à voir en test. On va continuer donc la présentation avec les nouvelles watches, alors on a la watch SEV classique, donc qui est une mise à jour de la watch déjà sortie sur le marché, bien sûr, et de l'autre côté on retrouvera donc la watch ultra, avec un design qui est complètement différent, personnellement, et c'est ultra personnel, je déteste le design SEV. Bravo, c'est trop gros, je préfère réellement celle-ci, mais bon, c'est un avis totalement personnel, mais après la force SEV, c'est une montre qui est en titane complète, donc on est sur un truc ultra résistant, si vous êtes sportif, vous aimez voyager, c'est vraiment la meilleure montre qui existe sur le marché, vous ne trouverez pas mieux à l'heure actuelle, avec beaucoup de nouvelles fonctions, un bouton d'accès rapide pour une application qui peut être programmée, qui est aussi présent bien sûr sur la classique, sauf que, ici, bon, bah, tout est mis en oeuvre pour vous donner un maximum d'accès à vos activités sportives. Le prix pique un peu, je vous le mettrai sur l'écran, vous n'entendez pas, mais c'est sympa pour les gens qui font vraiment du sport, les gros sportifs vont kiffer cette montre, sinon les gens entre guillemets lambda vont préférer la classique, peut-être revoir le bracelet, parce que pour les hommes, par exemple, ce genre de bracelet, ça passe encore assez bien, pour une femme, on va préférer un bracelet plus fin, en cuir ou autre, à voir si Samsung les fournira au lancement, les changements de bracelet, mais en attendant, voilà, le design reste sympa, c'est du Samsung, tout ce qu'on connaît le mieux, avec des améliorations, tout ce qui est sommeil et rythme de vie classique. Il y a eu d'autres fonctions qui ont été annoncées pour le suivi cardiaque et pour les personnes qui sont atteintes de maladies type Alzheimer, etc. Donc voilà, c'est des nouvelles features qui sont là, qui sont boostées à l'IA via un téléphone Galaxy, parce que oui, pour profiter au maximum, bien sûr, des features de ces montres, il faudra un Galaxy. Le, 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 l'annonce pour laquelle on était réellement ici, c'est bien sûr les nouveaux prix Evolved. Donc, on va commencer par le Flip 7, qui pour moi, franchement, on voit que Samsung s'améliore d'année en année, on a un écran externe plus large, plus customisable, on va réellement pouvoir mettre plusieurs applications, etc. Bien sûr, au moment où je raconte ça, je finance le tutoriel, on va pouvoir générer des fonds d'écran via IA, on va pouvoir vraiment faire tout ce qu'on a à l'envie de la photo, etc. via cet écran, des modifications photo via cet écran, sans devoir forcément ouvrir. Et ça, c'est vraiment sympa d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités sur l'écran externe, ce qui était vraiment le gros manque des anciens modèles pour Flip. Quand on l'ouvre, bien sûr, on a Spiore, ça me fait de mieux qu'on ouvre sur Flip. L'encoche est toujours encore un peu trop visible à mon bout, mais on a quand même toute chose qui est boostée sur un Snapdragon 8 chaîne 3, donc c'est-à-dire que ça y est, enfin, sur vos Flip, vous allez pouvoir faire du gaming, etc. Bien sûr, l'écran a des dimensions un petit peu cheloues, et donc ça va sûrement chopper l'image. Je n'ai pas de jeu sur la main pour tester, mais sinon on va le faire, hein. Donc là, ça rentre est plus complet. Et finalement, le flux, la plus grosse amie, c'est bien sûr, le Fold, qui est disponible avec plein de nouveaux coloris. Ici, j'ai le bleu Navy, là, on a une rose, et on a aussi un modèle ici disponible avec la coque qui sera vendue au moins. La coque qui est la même que les anciens modèles, donc voilà, on n'a vraiment rien de nouveau à ce niveau-là, à part qu'on a un design quand même plus fin. On gagne un millimètre sur l'écran extérieur en largeur. Lui aussi, il permet de faire tout ce que l'autre peut permettre de faire, bien sûr. On peut totalement utiliser son smartphone depuis un écran extérieur. On retrouve toutes les fonctionnalités en ouvrant le smartphone. Et bien sûr, on a des boosts d'EA, tout est amélioré pour que l'EA soit compatible. Par exemple, faire la fonction d'un côté, avoir tous les yeux de l'autre, etc. Donc tout est fait pour que l'EA soit utilisé au maximum, avec deux applications distinctes. Ça fonctionnera très bien via l'EA qui frustra surtout votre productivité. C'est vraiment le fer de lancer. L'EA est enfin dans les deux smartphones viables. Et surtout, on a enfin un vrai processeur dans les smartphones foils de clip. Déjà, j'ai un 8 Gen 3 proposé pour Galaxy. Ce sont les mêmes qui sont dans les Galaxy S24, Galaxy S24, Galaxy S24, Galaxy S5, etc. Donc oui, vous pouvez jouer clairement sur votre smartphone. Ça tournera totalement et à un champ beaucoup plus grand. Donc voilà, si vous cherchez à aller la technologie, le gaming et le plaisir avec ces nouveaux appareils photo 50 mégapixels. Sur les deux modèles d'ailleurs, 50 mégapixels, c'est bien. On parlait avant, c'est 12. Donc là, maintenant, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus cali. Et je suis impatient de voir le faire en test, de voir un petit peu ce que ça vaut réellement pour faire de vrais retours. Mais là, en attendant, voilà, aux surprises. Le Fold reste pour moi encore dans les annonces. A voir maintenant, si dans le temps, si il tient encore ses promesses. S'il y avait évolué ou s'il y avait autant. Mais en attendant, pour le gaming et pour le multimédia, c'est encore le smartphone qui va ruiner le gaming. Merci. 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 Merci.